C'est 8h moins 20, je viens d'arriver sur le salon, je vais aller chercher le stand des influenceurs pour voir où c'est, et après je commence à amener mon matos. Allez go, c'est parti, il va faire beau, il y a un peu de vent, il fait frais, mais bon, ça va le faire. Allez go ! Bon, mais là on est sur le stand des dépluels, et ça commence à prendre forme, ça commence à prendre forme. Et là il y aura le stand de la charcuterie, avec la charcuterie de gibier, avec petite dégustation de pâté, pâté de lapin, pâté de chevreuil, c'est feuilleté au chipot latin de chevreuil, feuilleté merguez de samelier, feuilleté chipot de lapin, il y a encore un chipot de samelier aussi. On va se régaler, on va se régaler. Le stand des archers Il y a le stand des archers. Et on va se revaluer. Et on va se revaluer, on va se revaluer. C'est parti. 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 Ça va. Ça va. C'est parti. 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 avec les juges. C'est parti. 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 pour la siesta là il ya le bon fromage et la bonne charcuterie et produits régionaux tout ça là ça s'ambole je ne sais pas si je te rends bien super l'ami et des boudouilles là c'est bon il y a le coin des enfants avec toutes les activités il y a quelques domaines vitico là il y a quelques minutes il y a quelques jours mais on a une ferme j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu Alors je rappelle aux directeurs qu'ils sont un peu loin, les truffes sont tout simplement enterrées, elles sont cachées, enterrées, et le cochon vient de trouver une troisième truffe. Il est efficace, Thibault, c'est efficace en cochon quand même pour la truffe. Ah oui, apparemment c'est très efficace. Juste après vous pouvez voir aussi la différence. Bravo, vous pouvez l'applaudir, encore un bout de lumière. Et juste après on verra la différence, juste après Vicky, on aura des chiens qui vont le caver, un petit bon café aussi. En fait on l'a mise au cavage parce qu'elle s'est retrouvée pleine et elle ne pouvait plus faire de la JT. Donc du coup il fallait lui trouver un petit boulot pour ne pas qu'elle s'ennuie. On l'a mis à la truffe et voilà, là je viens d'appel de la lâcher, elle a trouvé directement la truffe. C'est un super sujet aussi. Que dire de plus, elle nous a fait des chiots qui sont actuellement sur le salon, qui sont un peu plus jeunes. Donc c'est la première fois qu'ils sortent. Donc là ce matin on les a amenés voir. Ils nous en ont trouvé 2-3 mais ils sont un peu timides. Mais voilà, ils sont très bien. Ils ont même pas encore un an et ils ont déjà cavé en naturel. Est-ce qu'il y a des races de chiens qui sont supérieures aux autres ? Pour nous non, parce que tout le monde peut cavé. Mais il y a des races qui vont être plus simples à adresser que d'autres. Comme le berge australien qui est un chien très intelligent, qui va vraiment comprendre la chose très vite. Et le coussin par exemple qui est un peu plus primitif et qui du coup va prendre plus de temps à travailler. Après le chien, quand il cave, il le fait vraiment pour son maître, pour faire plaisir à son maître. C'est des chiennes qui vivent H24 avec nous. Et en fait ils font vraiment ça pour nous faire plaisir. Parce qu'ils voient que ça nous fait plaisir. Et parce qu'ils ont une petite récompense derrière. Donc du coup ils continuent et ils se mettent à en chercher de plus en plus. Pour combien de temps pour qu'il soit très efficace ? Alors ça dépend. Luke ça a pas beaucoup mis de temps. Du jour au lendemain il s'est mis à chercher des truffes. Et Raven par contre elle a mis un peu plus de trempe parce qu'au début elle voulait manger. Il a fallu lui faire arrêter le fait de manger. Le berge australien s'est très frustré. Et si on met le mauvais moment, qu'on parle un peu trop fort, il va se braquer. Et là pendant 6 mois elle a plus voulu travailler. Et là elle recommence un peu plus à travailler. Là elle vient d'en manger une d'ailleurs. Mais voilà. C'est un peu plus compliqué. Il faut savoir les prendre avec des pincelles. Et qu'ils repressent là ? Je t'arrête. Il y en a pas dans des chasses ici. Ils sont pas au salon. Est-ce que c'est bien sûr de ça ? Peut-être. En tout cas je suis vraiment ravie d'être là. C'est l'heure de la photo des chasseresses. C'est l'heure de la photo des chasseresses. C'est l'heure de la photo des chasseresses. Et qu'il y a vraiment cette unité, cette coro. Oh là on arrive sur le stand des piégeurs. Les chasseresses de La gigabytes Google. C'est parti ! 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 C'était top ! Une très belle organisation, pleine de très beaux stands, du monde de bagailles ! C'était génial ! Merci à toi de rouler ! Je perds la casquette ! Du coup, voilà, c'est 6h, on rentre à la maison, de jour sur le salon, c'est quand même assez head time ça ! Mais bon, ça valait vraiment le coup de venir ! Que dire de plus, pas plus ? C'était super, merci Ramzy ! Et merci à tous les gens que j'ai vus sur le salon, merci à tous les autres aussi ! Bon, on se dit à très bientôt ! Merci pour tous vos commentaires ! Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous ! Et on se dit à très vite ! Allez, ciao ciao les amis ! C'était un direct du salon, c'est une tradition ! Ah c'est Gilles ! Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501